— Julia Dufines, bonsoir. Pour vous présenter en quelques mots, vous êtes docteur en philosophie, diplômé d'un DESS en ressources humaines, conférencière et autrice de livres à succès tels que « Socrate au pays des process », paru en 2017 aux éditions Flammarion, ou encore la comédie Inhumaine, écrite avec Nicolas Bouzou, parue aux éditions de l'Observatoire en 2018. Et en 2019, vous sortez l'ouvrage « Développement impersonnel » aux éditions de l'Observatoire, qui est passé en 2021 en poche. Donc on vous reçoit pour la présentation de cet ouvrage, ouvrage dans lequel vous déconstruisez le développement personnel, vous posez un regard critique sur des méthodes qui vous semblent manipulatrices, qui vous semblent... Oui, tout à fait manipulatrices, pardon. Vous vous attardez sur les différents leviers employés pour montrer les nombreux paradoxes que revêt le développement personnel. Vous montrez aussi comment la philosophie peut dépasser ce qu'instaure le développement personnel, tout du moins les exemples de développement personnel que vous prenez dans le livre. On aura le temps d'y revenir. Et ces méthodes que, notamment, ce que permet la philosophie de dépasser, c'est ce recentrement excessif sur soi et ces méthodes qui sont, comme vous les qualifiez, réductrices. C'est-à-dire qu'on réduit l'humain à des méthodes. Alors ma première question, qui sont deux questions d'ailleurs, c'est comment caractérisez-vous le développement personnel ? Comment le situez-vous par rapport à la psychologie, la psychothérapie ou encore la psychanalyse ? Oui. Alors, déjà, je suis très contente d'être là. Merci de m'inviter. Et deuxièmement, oui, je reviendrai sur l'introduction aussi pour nuancer peut-être certaines choses. Le développement personnel est une appellation d'origine non contrôlée qui est très vague, très vaste. C'est un mot valise, un concept fourre-tout dans lequel on met absolument tout et n'importe quoi. La psychanalyse, théoriquement, ne rentre pas dans le champ du développement personnel. Toutes les thérapies comportementales, tout ce qui vise l'augmentation du moi, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le développement personnel. Mais c'est un mouvement qui est né, si on en fait un peu l'histoire, la généalogie, c'est un mouvement qui est né dans les années 20, dans les pays anglo-saxons. C'est une autrice qui s'appelle Alice Bailey, qui a commencé à prévoir, à prédire, une grande méditation mondiale. Et c'est comme ça que le développement personnel a commencé. La méthode Coué a suivi, en 1922 à peu près, et ça rentre dans ce registre-là. Et puis après, les années 30 l'ont professionnalisé. Et dans les années 70, c'est la PNL, la programmation neurolinguistique, qui a évidemment accéléré le déploiement du développement personnel. Donc ce n'est pas de la psychanalyse, parce que ça, c'est une discipline à part entière, mais c'est tout ce qui rassemble, tout ce qui regroupe le développement de la personne, le développement du moi. Et cette appellation, c'est un peu comme, il y a quelques années, le mot « thérapeute ». On mettait tout et n'importe quoi dedans. Et c'est évidemment ce qui pose problème, parce qu'aujourd'hui, si je me dis « coach » en développement personnel, je peux plaquer une plaque dorée devant ma porte, et personne ne viendra absolument rien me dire. Donc l'extension du concept est inversement proportionnelle à sa compréhension. Donc plus c'est vaste, moins on comprend ce que c'est. Et là, on est en plein dans ce fourre-tout très vaseux. Juste, si je reprends peut-être les premiers mots que vous aviez évoqués, ce n'est pas tellement manipulatoire. Enfin, dans l'idée de manipulation, il y a une idée de malveillance. Les auteurs de développement personnel, je ne leur fais pas ce procès d'intention-là. Très souvent, ils répètent, ils réutilisent des méthodes qu'ils trouvent un peu partout, en psychanalyse, en PNL, en philosophie. Ils se servent un peu de tout, ils font un patchwork, et puis ils délivrent ça. Donc il n'y a pas forcément une malveillance de leur part. Mais si on décortique vraiment les ouvrages, si on lit mot à mot, les grands best-sellers, on voit qu'il y a à peu près toujours les mêmes rouages intellectuels, et que ça joue sur les mêmes ressorts psychologiques. Donc ce n'est pas de la manipulation, mais c'est de la mauvaise utilisation de techniques plus robustes. Alors, nous voyons bien qu'avec le nombre de coachs qui existent, que vous listez dans votre ouvrage, le nombre de livres autour du développement personnel, on voit bien qu'il y a une explosion d'une pensée positive, ou dans laquelle on nie tout ce qui est négatif, toute forme de négativité, dépression, colère, toutes ces choses-là. Qu'est-ce que ça révèle de notre société, en fait ? D'avoir à supprimer tout ce qui est négatif, et de prôner justement une positivité envers et contre tout. Oui, on est propulsé depuis quelques années maintenant, depuis 10-15 ans, et ça vient des pays anglo-saxons, dans une psychologie positive, mais qui prétend justement museler toutes les réalités mauvaises, noyer tous les poissons de la négativité. Il faut une osmose, un monde doux, un monde merveilleux. Le réel devient une fonction support. Le réel, on préfère un irréel radieux à un réel parfois odieux. Et ça, on le comprend tous. Et d'ailleurs, ce sont les ferments pour moi aussi de la cancel culture, ou du woke, qu'on voit aujourd'hui, et qui veut nier le réel, qui veut effacer ce qui s'est passé dans l'histoire, qui veut absolument museler tout cela. Donc c'est une psychologie positive qu'on voit dans beaucoup de domaines, évidemment dans le développement personnel, qu'on voit aussi dans les entreprises. Je ne sais pas si vous y êtes allé récemment dans ces entreprises, ou si vous y travaillez, mais vous voyez qu'il y a des CHO, des Chief Happiness Officer, c'est-à-dire des officiers en chef du bonheur. C'est compliqué. Il y a eu toute cette mode-là. On a vraiment bonheurisé à peu près toutes les sphères de l'existence. Et donc, on est sur béatitude automatique. Et on préfère s'illusionner, évidemment, que de se confronter au réel. Dans les entreprises, c'est très frappant, mais dans d'autres domaines aussi. Et pour moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est que c'est presque un petit peu... Alors c'est très peu vendeur, ce que je vais dire. C'est presque un petit peu dépassé, parce que je pense que la période Covid a atténué cette bonheurisation, ce bonheurisme absolu. Mais néanmoins, on retrouve ces fondements-là dans le woke, dans la cancel culture, qui veut vraiment nier le réel. Donc c'est une même mouvance, mais là, c'est la version soft. Maintenant, on rentre dans quelque chose de plus radical, me semble-t-il, mais qui se base sur cette même négation du réel. Alors, un des arguments qui nous viendrait spontanément à l'esprit quand on fait la critique du développement personnel, c'est que ça nous fait du bien. Alors pourquoi chercher à le critiquer ? Et ma question, c'est... N'est-ce pas ce genre d'argument qui camoufle des pratiques qui sont manipulatrices avec beaucoup de guillemets et qui profitent, justement ? L'argument du bien est un très mauvais argument. Je ne l'aime pas du tout. Pourquoi ? Parce que le bien, un drogué va vous dire « Oui, mais moi, ma drogue, ça me fait du bien. » Un alcoolique va vous dire « L'alcool me fait du bien. » Un fumeur va vous dire « Ma cigarette me fait du bien. » Donc ce n'est pas parce que ça fait du bien que la chose est une bonne chose. Vous savez, la fameuse phrase de Spinoza, ce n'est pas parce qu'une chose est bonne qu'on la désire, mais c'est parce qu'on la désire qu'on la juge bonne. Et s'il suffisait de voir le bien pour le faire, les choses seraient beaucoup plus simples dans l'existence. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc l'argument du bien n'en est pas un. C'est encore une fois pas parce que si ça ne fait que du bien, là, en l'occurrence, il n'y a pas trop de danger. Pourquoi j'ai écrit ce livre ? C'est parce que, un, je me suis dit que ça devient une réalité de plus en plus frappante. Les librairies n'en finissent pas d'accumuler les ouvrages de développement personnel. Et parce que j'ai aussi vu des désastres en entreprise, c'est-à-dire que beaucoup de gens allaient voir des coachs. Maintenant, vous avez vu qu'il y a des coachs pour tout, pour s'habiller, pour manger, pour travailler, pour se dynamiser, enfin pour le sport, bien sûr, dans lequel le développement, c'est un autre type de coaching. Mais, et donc, j'ai vu aussi des désastres, des gens allaient voir des coachs et finissaient chez le psychiatre parce qu'effectivement, les méthodes n'étaient pas forcément les meilleures. Donc, l'argument du bien n'en est pas philosophiquement un. Si encore, ça ne fait que du bien, ça va, mais ça peut faire du mal aussi. Et ce n'est pas parce que ça fait du bien que c'est une bonne chose. Et puis, alors, si vous connaissez, bien sûr, Philippe Muret, l'empire du bien, la bonté despotique, c'est toujours au nom du bien que les pires choses ont été commises. Donc, on peut avoir des intentions très estimables mais qui se terminent en catastrophes irrémédiables. Donc, pour ces trois arguments-là, je ne suis pas favorable à l'argument du bien. Ça me fait du bien. Alors, un des axes majeurs que vous développez dans votre ouvrage, c'est la question de la responsabilité du lecteur ou d'une personne face à un coach. En effet, quand on vous lit, et notamment avec les trois ouvrages de développement personnel que vous citez, que ce soit Alice Bourbeau, Les cinq blessures qui empêchent d'être soi, Jacques Attali, Devenir soi et Thomas D'Assembourg, Cesser d'être gentil, soyez vrai, ils nous font comprendre que nous sommes responsables de notre malheur mais aussi, justement, nous sommes responsables aussi du bonheur à suivre, à venir, par l'application et ça passe par l'application de leurs méthodes. Et si nous nous échouons, cela ne peut être que notre faute parce que leurs méthodes sont jugées assurées de réussir. Peut-on, alors ma question, c'est cela, peut-on penser ainsi le moins, le culpabiliser ainsi sans le remplacer, sans le replacer dans son contexte socio-économique, politique ? Alors, oui, deux choses. C'est-à-dire, pourquoi j'ai, encore une fois, l'un des enjeux, ce n'est pas de critiquer les codes, c'est d'être polémiques et de détruire ce type d'ouvrage. Ce n'est pas ça. C'est de critiquer pour libérer, et c'est de déconstruire pour libérer. Pour moi, c'est toute la mission de la philosophie, de repérer les rouages et de dire, voilà, est-ce que c'est un leurre intellectuel ? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à faire fructifier ? Et je ne l'ai pas trouvé dans ces ouvrages-là. Alors, j'en ai pris trois. En fait, ce livre-là est issu d'une thèse de philo que j'avais faite sur l'authenticité, mais c'était difficile de ne pas se préoccuper de ce qui se dit aujourd'hui au sujet du moi. Donc, c'est pour ça que je me suis attelée à ces ouvrages-là en disant, mais qu'est-ce qu'on dit de l'identité personnelle aujourd'hui ? Où est-ce que ça se trouve le plus ? C'est certainement dans ces ouvrages-là. Et donc, j'en ai pris trois, là, dans ce livre-là, mais c'était évidemment une étude plus exhaustive pour une thèse. J'ai pris trois best-sellers où les ventes ont été assez colossales et quand on colle au texte, on voit effectivement que c'est très culpabilisant et c'est un des enjeux du livre de se dire, mais c'est parfois liberticide pour l'individu parce qu'on vous dit, regardez, agissez comme ceci, faites comme ceci, appliquez la recette et vous aurez plus confiance en vous, vous serez plus authentique et puis tous les sujets du développement personnel. Donc, c'est liberticide parce que vouloir correspondre à un moule, vouloir correspondre, appliquer une recette et correspondre à une essence, c'est absolument liberticide pour l'individu. Deuxièmement, c'est très culpabilisant parce qu'aujourd'hui, avec tous les outils qu'on a, tous les ouvrages qu'on a pour développer son bien-être, finalement, quand on n'est pas heureux, on se dit, c'est de notre faute. J'ai des psy, j'ai des psychothérapeutes, j'ai des coachs, j'ai des chiefs papinas officaires en entreprise, j'ai tout, mais donc, si je ne suis pas heureuse, c'est bien de ma faute. Donc, c'est très culpabilisant pour le lecteur. Les auteurs se déchargent, évidemment, ils ont le beau rôle, mais c'est cette vision culpabilisatrice et liberticide pour le lecteur et même dépersonnalisante parce que c'est ça le grand paradoxe du développement personnel, c'est comment voulez-vous qu'un livre de développement personnel qui prétend s'adresser au moi de chacun, vous parle de votre moi le plus intime alors qu'il s'adresse à des millions d'autres lecteurs. C'est quand même, il n'y a pas plus impersonnel que le développement personnel. Donc, c'est dépersonnalisant, c'est liberticide, c'est culpabilisant et ce sont les trois axes qui m'ont donné envie d'écrire ce livre qui se veut libérateur plus que polémique. Alors, on observe une tendance à la maîtrise de tout dans cet ouvrage comme si l'homme et ses sentiments pouvaient être identifiables et maîtrisables. L'imprévisibilité, pour aller mieux, est-elle à bannir ? Alors, une fois qu'on a déconstruit un peu les ouvrages, je me suis amusée à déconstruire les recettes comportementales de ces ouvrages et après, on remarque qu'à travers un certain nombre, beaucoup d'ouvrages, ils véhiculent un certain nombre d'idéologies qu'on retrouve dans beaucoup de sphères de notre vie. Et celle du volontarisme absolu, on la retrouve dans beaucoup de sphères et, en gros, on peut la résumer quand on veut, on peut. C'est un peu là-dessus qu'il joue pour secouer les individus et dire, en fait, si tu as quand même besoin d'arriver à quelque chose, tout dépend de ta volonté. Là aussi, c'est très culpabilisant parce que si on n'y arrive pas, évidemment, c'est de notre faute. Et cette idéologie volontariste, je comprends bien sûr le message quand on veut, on peut. Bien sûr qu'il faut se bouger et se secouer un peu. Mais enfin, si tout dépendait de la volonté, là, encore une fois, la vie serait beaucoup plus simple et j'aime bien utiliser la philosophie pas pour dire la philosophie est supérieure au développement personnel. Elle n'a pas besoin de ça et c'est presque indigne pour la philo de la mettre en comparaison du développement personnel. Mais elle permet de contredire certains arguments et si on prend un auteur, alors que certains ne vont pas ranger dans les philosophes, mais ça, c'est un autre sujet, mais moi, oui, si on pense à Proust, mais c'est l'éloge de l'involontaire. Quand est-ce qu'on a le plus accès à soi-même ? C'est quand on revit une situation, quand on revit un moment passé et pour revivre ce moment passé, c'est l'involontaire d'un coup, je sens le parfum, c'est l'exemple de la petite Madeleine, je sens le parfum d'un parfum ou je sens le parfum de quelqu'un dans la rue, tout d'un coup, ça me rappelle évidemment ma grande-tante ou ma grand-mère et je me revis à cette époque-là et là, j'ai accès, j'ai le sentiment de moi-même, le sentiment du soi qui est très frappant. Mais encore une fois, c'est la mémoire involontaire, il appelle ça le souvenir involontaire. C'est contingent, c'est une rencontre fortuite, c'est une sensation aléatoire, fortuite, involontaire qui crée ce sentiment du moi. Donc le meilleur accès, si je prends Proust, le meilleur accès à soi-même, c'est l'involontaire et c'est certainement pas un travail de la volonté comme le suivezère ce type d'ouvrage. Alors, pour revenir à ce que vous disiez, sur le fait que pour certaines personnes ça peut être dangereux sur la psyché, c'est ça ma question, c'est est-ce que c'est pas à un moment donné dangereux de laisser aux mains de ceux, pour vous citer, ces bricoleurs du moi ? Est-ce que c'est pas dangereux de se laisser, laisser sa psyché de chacun aux mains de ces... Bah oui, alors moi je me suis toujours étonnée, je me suis dit ça viendrait jamais à l'idée de me faire opérer du genou par un type qui a fait à peu près 18 semaines, je vous prends les formations les plus denses, je suis sympa, 18 semaines de formation à raison d'une semaine par mois et ça me viendrait pas à l'idée de me faire opérer du genou mais pour notre esprit on a parfois moins de considérations et on est prêt à aller voir un type qui les formations au coaching encore une fois sont très contestables s'il n'y a pas aujourd'hui de reconnaissance académique d'état c'est bien qu'il y a une raison c'est que les formations sont pas du tout assez solides elles se font la plupart du temps en ligne ce sont des titres certifiés ou des diplômes universitaires ce qui n'a rien à voir avec des diplômes académiques d'état ce sont des titres qu'on possède à vie les titres certifiés sont des titres qu'on doit renouveler ou les diplômes universitaires sont des titres qu'on doit renouveler et ce n'est pas le ministère de l'éducation nationale qui les délivre mais le ministère du travail et il les délivre en fonction des besoins du marché donc vous voyez que ça n'a absolument pas du tout la même valeur donc il ne s'agit pas de dénigrer ça mais de ne pas les mettre sur le même plan donc moi je préfère quand il s'agit de mon esprit d'aller voir des gens qui ont eu une expérience qui ont des diplômes reconnus par l'État ça garantit quand même une certaine légitimité et ne pas aller voir beaucoup de gens qui ont été très vite formés et qui parfois tournent au charlatanisme assez rapidement donc voilà mais on comprend pourquoi aussi les gens vont voir plus facilement des coachs parce que et d'ailleurs les auteurs en jouent dans leurs ouvrages il n'y a pas du tout l'argument d'autorité ou la position d'autorité un coach se dit compagnon de route et d'ailleurs beaucoup d'auteurs tutoient le lecteur il y a une sorte de compagnonnage cher lecteur avec tout Lise Bourbeau vous l'avez cité elle finit son introduction avec amour avec amitié enfin on est dans une sorte de connivence bienveillante et sympathique une effusion de sentiments qui met le lecteur sur le même plan que l'auteur et le coach se dit il les revendique sur le même plan que le client qui vient les voir c'est beaucoup plus simple d'aller voir quelqu'un qui se met sur le même le même niveau que vous c'est beaucoup plus compliqué d'aller voir un psychiatre parce qu'il faut déjà se considérer comme souffrant ou en mal-être en tout cas et puis il y a l'autorité du sujet sachant chez le médecin ou chez le psychanalyste ou même chez le psychologue qui n'a pas du tout lieu d'être ici avec le coach donc on comprend très bien le mouvement de facilité qui explique cet engouement pour ce type d'approche mais évidemment ça nivelle énormément le niveau l'égalité que vous disiez elle est illusoire parce que mine de rien les gens sont en attente de ce savoir-là vous en parlez aussi à un moment donné où il y a quand même une supériorité de cette personne ce discours qui est du compagnonnage comme vous dites il est quand même illusoire dans le sens où ils ont le savoir ils sont malgré tout enfin leur savoir est assez léger mais en tout cas l'égalitarisation c'est un des ressources sur lesquelles tout marche aujourd'hui et là c'est au-delà du coaching on dérive très vite du principe d'égalité démocratique égalité de droit vers une équivalence des compétences une équivalence des niveaux une équivalence des discours donc tout le monde pourrait parler de tout on l'a vu lors de la période Covid beaucoup d'économistes de philosophes de tout ce que vous voulez ont parlé de médecine et ça vient de cette égalitarisation qui mène très vite à l'indifférenciation et résultat on ne hiérarchise plus du tout pour aujourd'hui oser dire les différences oser dire qu'il y a des gens qui sont plus légitimes pour parler de certains sujets que d'autres il faut avoir du courage parce qu'on assimile et on amalgame énormément les différences et les inégalités parce que ces différences sont injustes ce qui est une énorme erreur puisqu'il y a des différences qui sont très justes ça s'appelle l'équité et du coup on ose on nivelle tout et on conforte tout le monde dans sa propre ignorance donc ça c'est vraiment la dérive de l'égalité en égalitarisation en égalisation et en indifférenciation et en équivalence des compétences donc non moi je suis beaucoup plus favorable à l'autorité à la différence à la hiérarchisation il faut beaucoup de courage pour hiérarchiser ça me fait penser juste pour sortir un peu du sujet mais sur la reconnaissance des métiers vous avez vu que l'an dernier on s'est précipité tous plus ou moins sur nos balcons pour applaudir le personnel soignant comme si tout d'un coup on avait pris conscience d'une reconnaissance alors que ça fait des mois des années qu'il demande une reconnaissance plus pérenne mais c'est pas un oubli de notre part ou une méchanceté c'est qu'on n'ose plus distinguer pour reconnaître il faut hiérarchiser la reconnaissance c'est une connaissance des différences une connaissance une reconnaissance qu'un tel vaut plus que l'autre dans ce type de circonstances pas du tout en égalité de droit encore une fois mais c'est oser les différences c'est oser hiérarchiser et on a tellement de mal dans notre pays à hiérarchiser qu'on a beaucoup de mal à reconnaître parce que l'équivalence égale indifférenciation indifférenciation égale très vite indifférence et donc absence contraire le contraire absolu de la reconnaissance alors est-il possible est-il possible et simple encore une fois quand on voit les rouages qui sont mis en marge ah pardon je peux juste couper parce que j'ai oublié un truc sur aussi ce sentiment de supériorité parce que c'est aussi ce qui explique le fort attrait pour ce type de fonction beaucoup de gens les coach en général je fais un profil type bien sûr qu'il y a des exceptions mais en gros vous devenez coach à 40-50 ans en général c'est lié à une lassitude de son métier précédent on n'en peut plus de son métier et puis tout d'un coup on a cette ouverture cette délivrance soudaine qui arrive avec le métier de coaching et pourquoi c'est très attractif c'est parce que quand on bifurque quand on change de métier ou de vocation très souvent il faut redescendre à l'échelle au niveau zéro quand on fait un CAP boulanger il va falloir revenir au niveau débutant mais là quand vous devenez coach vous avez toujours ce sentiment de supériorité vous allez aider les gens donc les gens ont besoin de vous et ce sentiment de supériorité crée une forme de satisfaction narcissique et qui explique cet engouement fort pour ce type de fonction et évidemment c'est beaucoup moins compliqué c'est très satisfaisant narcissiquement et donc beaucoup de gens évidemment se précipitent là-dedans parce qu'ils changent de métier ils ne recommencent pas au niveau zéro mais ils recommencent encore plus supérieur par rapport au métier qu'ils exerçaient juste avant c'est très pratique et en plus vous avez l'impression d'être psy sans avoir passé des diplômes sans avoir fait vos années de médecine avec un salaire qui est beaucoup plus important que celui du jeune interne qui commence à l'hôpital donc c'est tout bénef est-il possible et sain de concevoir le développement personnel des individus uniquement par la raison alors voilà une des autres idéologies du développement personnel c'est évidemment la rationalisation puisque ce sont des ouvrages qui s'adressent au lecteur et qu'il y a des méthodes et des recettes il faut bien tout miser sur la rationalisation puisque tout dépend de la raison tout dépend de l'effort de son esprit pour atteindre le graal le bonheur le bien-être l'authenticité mais évidemment que c'est une illusion si l'homme n'était que rationalisation rationalité là encore une fois la vie serait beaucoup plus simple ou beaucoup plus triste surtout mais si on utilise la philosophie vraiment j'utilise la philosophie pas dans une idée de hiérarchisation du tout mais dans une idée c'est un outil pour moi un outil il n'y a pas plus rigoureux en termes de raisonnement que la philosophie pour moi donc c'est de l'utiliser comme un outil pour dire mais regardez tout ce que vous présupposez dans les ouvrages de développement personnel ont été questionnés ont été challengés par les philosophes depuis la nuit des temps et ont fait comme si ça n'existait pas mais la rationalisation de l'esprit c'est quand même un présupposé qui est très contestable Hume Descartes vont vous dire mais l'homme n'est pas du tout tout rationnel Nietzsche va vous dire mais sous tout sous tout jugement j'ai un affect dont même quand on pense qu'on rationalise en fait c'est un affect qu'on essaye d'objectiver mais tout n'est pas rationnel et puis entre le match raison passion au sein de nos petits cœurs on sait très bien que la raison perd souvent et que la passion gagne et moi je préfère des auteurs comme Spinoza ou Descartes qui vont vous dire mais pour contrer un désir c'est pas la raison qui va gagner ça elle est sûre de perdre pour arrêter de fumer c'est pas ma raison qui va me permettre d'arrêter de fumer mais c'est un autre désir supérieur à mon désir premier qui va venir le contrer et qui va venir l'emporter et gagner le match si vous voulez donc c'est certainement pas par la raison qu'on combat à tout prix les passions bien sûr que oui heureusement que la raison est très forte la philosophie est quand même un exercice rationnel mais au sujet des sentiments quand il s'agit de contrebalancer des sentiments à partir d'une rationalité très souvent il faut un autre désir ou des sentiments un peu plus forts pour les contrer justement vous avez on va revenir sur David Hume moi j'avais une question c'était quelle différence faites-vous entre la construction du moi fantasmé que prône le développement personnel c'est-à-dire ce moi heureux qu'on rêve d'être et ce que terroristes David Hume tu vous citais dans la dernière partie de l'ouvrage dans laquelle vous faites les déconstructions philosophiques qui explique que la perception que nous avons d'un moi est une construction imaginaire oui là encore un des présupposés du développement personnel c'est de supposer qu'il y a un moi développer votre moi développer votre identité comme si le moi était un noyau un sécab qu'on peut trouver au fin fond de nos tripes bien sûr qu'il y a des auteurs qui pensent qu'il y a un noyau une identité mais il y a aussi beaucoup de philosophes qui ont contesté l'existence de ce moi qu'est-ce que c'est que ce moi mais ça on ne questionne jamais l'existence du moi c'est évidemment trop compliqué pour les auteurs de développement personnel de rentrer dans ces questionnements philosophiques qui sont très compliqués et que les philosophes là je parle pas de moi je parle des grands penseurs qui ont évidemment théorisé ça et donc un auteur comme Hume va vous dire mais le moi est une illusion c'est le travail c'est tout le travail opératoire la combinatoire de l'imagination qui a le sentiment d'un moi mais si vous cherchez au fond de vous-même ce qu'est le moi vous trouverez un trou noir c'est l'imagination qui parce qu'on a des sensations qui se ressemblent et qui sont très proches qui sont très rapides qui se succèdent les unes les autres va passer de l'idée d'une ressemblance de sensations à l'idée d'une mêmeté et de l'idée d'une mêmeté à l'idée d'une identité et donc très vite on va construire façonner l'idée d'un moi l'idée d'une identité fixe mais c'est un c'est une combinatoire de l'esprit et ça ne renvoie pas forcément à un noyau réel qui serait mon petit moi un auteur plus contemporain évidemment Clément Rosset elle écrit un livre qui s'appelle Loin de moi un tout petit livre qui est merveilleux et qui plus vous cherchez au fond de vous votre moi plus c'est sombre et moins vous trouvez quelque chose donc d'autres philosophes pourraient vous dire qu'il y a quelque chose qui demeure si je prends un auteur comme Ricoeur c'est formidable parce qu'il parle de l'ipséité c'est-à-dire ce qui demeure à travers tous mes changements j'ai beau entre le bébé et le vieillard qu'est-ce qui reste de moi qu'est-ce qui demeure de moi c'est pas le corps c'est pas forcément l'esprit quelqu'un qui perd la mémoire est-ce que c'est franchement quelqu'un d'autre ou est-ce que c'est le même ce sont des questionnements ouverts mais ce qui reste on peut pas penser l'identité sous le registre de la mémeté parce que rien ne reste le même mon esprit change mon corps change donc mon identité n'a rien à voir l'identité est trop souvent pensée comme de la mémeté l'identité doit être pensée plutôt comme une ipséité c'est-à-dire l'essence de moi-même qui traverse le temps et qu'on ne peut saisir qu'à travers deux formes ce qu'il appelle l'attestation quand vous faites une promesse et bien que vous dites dans 20 ans je promets à mes enfants de leur donner ceci ou cela ou de leur faire ceci ou cela il y a quelque chose du moi qui perdure mais qui n'est pas tangible qui n'est pas concret et qui n'appartient ni au corps ni à l'esprit qui peut s'altérer mais en tout cas c'est marqué dans le temps et c'est une façon de saisir autant que faire se peut ce moi et dans l'identité narrative c'est aussi dans la mise en récit nous dit Ricœur dans l'identité narrative qu'on va saisir le continuum d'un moi parce qu'on va faire des expériences disparates et nombreuses de l'existence on va les réunir dans un récit et donc ça va donner une unité et ça va unifier ce moi mais qui n'est pas unifiable dans la vie réelle donc la mise en récit l'identité narrative ou l'attestation permettent de saisir ce qu'il appelle l'ipséité cette durabilité du moi mais encore une fois tout ça n'est pas du tout questionné et ce qui est intéressant en philosophie par rapport au développement personnel c'est que la philosophie confronte des points de vue très différents Ricœur va s'opposer à des philosophies anglaises qui vont de Parfit ou de Hume qui vont concevoir autrement le moi donc il y a des matchs d'idées il y a des combats d'idées où il n'y a évidemment pas de réponse définitive comment voulez-vous prendre partie mais en tout cas ça déconstruit les présupposés qui sont pensés comme acquis qui sont acquis d'emblée et qui ne sont pas questionnés sur lesquels après les auteurs de développement personnel ou les coachs édifient des théories des recettes mais dont les fondements sont sablonneux et eux-mêmes d'ailleurs ne se confrontent pas il n'y a pas assez de confrontation non parce que très souvent ils n'ont pas conscience du tout des débats philosophiques qui se sont passés avant eux parce que c'est très compliqué parce que pour dire les philosophes c'est pas une partie de plaisir mon Dieu que la philosophie est compliquée donc c'est beaucoup plus simple de dire il y a un mois comment le développer comment l'amplifier et je vous propose quelques recettes alors mieux se connaître par l'introspection ne dépendre que de soi pour se connaître n'est alors qu'une illusion car quand on lit les déconstructions philosophiques que vous faites à la fin de votre ouvrage la troisième partie de votre ouvrage on se demande si le salut ou du moins une meilleure approche de notre moi ne passerait pas par une ouverture plutôt qu'un recentrement oui alors ça c'est génial parce que quand même les auteurs de développement personnel utilisent un peu de philosophie pour un petit bricolage et sortent à tous les coups c'est toujours les mêmes auteurs Socrate Épicure et les philosophies anciennes d'ailleurs ils se rapprochent aussi beaucoup des stoïciens du bouddhisme toutes les grandes sagesses antiques ils en font un petit patchwork sympathique et donc très souvent ils disent regardez la méthode va ressembler à la méthode socratique la maïotique connais-toi toi-même évidemment mais sauf qu'il y a un contresens énorme sur le connais-toi toi-même quand on lit certains ouvrages de Socrate quand la phrase enfin ce qui est écrit sur le temple de Delph la formule socratique est connais-toi toi-même juste après il n'y a rien de trop ça veut dire quoi connais-toi toi-même dans ces philosophies anciennes c'est certainement pas une concentration narcissique vers un petit moi une sorte de méditation en position de lotus introspective c'est pas du tout ça ce que prône plutôt le développement personnel mais connais-toi toi-même rien de trop c'est-à-dire trouve ta juste place ton topo ce disait les grecs dans le cosmos c'est comme ça que tu te connais toi-même c'est en sortant de toi que tu vas trouver ta place et que tu vas réussir ta vie c'est-à-dire qu'une vie réussie était une vie qui obéissait à une hétéro une hétérogénéité une hétéronormativité c'est-à-dire que la norme venait du cosmos il fallait trouver sa place dans la cité dans la famille dans le cosmos et c'est comme ça qu'on se construisait qu'on se forgeait donc le connais-toi toi-même socratique est une ouverture est une invitation à la sortie de soi bien plus qu'à la concentration narcissique mais évidemment il y a beaucoup de contresens parce que si on sort cette phrase de son contexte ou si on n'a pas forcément lu ce qui est tout à fait légitime les auteurs anciens on ne comprend pas le connais-toi toi-même on dit voilà on dit exactement la même chose que Socrate concentrez-vous méditez même trois minutes dans l'ascenseur parce que maintenant il y a des méditations express méditez une heure par jour ou trois minutes dans l'ascenseur et puis vous allez vous connaître de mieux en mieux évidemment ça n'a absolument rien à voir avec le connais-toi toi-même socratique puis même face à l'altérité aussi c'est-à-dire que l'autre n'est pas considéré ou considéré comme élément perturbateur au bon développement de sa personne c'est-à-dire que moi de ce que j'ai compris enfin de ce que ça m'a évoqué sur la fin de votre ouvrage c'était vraiment que via ce que vous disiez même avec Proust la Madeleine c'est-à-dire que c'est autant d'éléments extérieurs qui font aussi richesse du moi exactement et quand on voit les exemples du développement personnel c'est vrai que le moi perturbe plus qu'il n'aide oui c'est ça il y a beaucoup de fermetures à l'altérité ou alors ils vont réintroduire l'altérité en disant si t'es bien avec toi-même tu vas être mieux avec les autres tout ce genre de poncifs oui mais parfois on peut se ce qui est vrai aussi il y a du vrai dans le poncif mais on peut aussi se construire à travers les autres pourquoi on devient on choisit une discipline pourquoi j'ai choisi la philosophie c'est parce que je suis tombée en admiration devant ma professeure de philosophie en terminale en me disant mais c'est génial d'avoir un esprit comme ça mon dieu si un jour je pouvais y arriver donc c'est aussi par l'altérité qu'on se construit c'est par des modèles c'est par de l'autorité du charisme ou ce que vous voulez donc là encore Ricœur est un auteur formidable pour ça c'est par l'autre le meilleur chemin entre soi et soi-même c'est l'autre mais là encore une fois on concentre sur le moi et ça s'explique et ça explique le succès de ces ouvrages aussi c'est qu'on voit qu'il y a un effondrement progressif de toutes les grandes transcendances de toutes les grandes altérités qui donnaient un sens aux existences j'ai parlé du cosmos on a parlé du cosmos tout à l'heure chez les grecs mais une vie réussie du temps des grandes religions c'était une vie en harmonie avec les commandements divins donc là aussi c'était une hétéronomie qui venait construire le moi du temps des aristocratiques c'était les conditions sociales qui déterminaient à peu près tout on est ces aristocrates on avait une vie d'aristocrate on est ces prolétaires on avait une vie de prolétaire donc les situations la vie sociale déterminaient les existences et on voit qu'aujourd'hui il n'y a plus aucune on ne croit plus en rien on ne croit plus aux politiques on n'attend pas des politiques qui guident les existences on le voit tous les jours dans notre actualité on n'attend plus grand chose donc ce qui fait que l'individu se retrouve très vite seul face au vertige du soit toi-même réussis ta vie trouve un sens dans ton existence d'où évidemment le besoin de béquilles existentielles de recettes comportementales parce qu'on est très seul face au sens de son existence et la construction de son moi donc effectivement c'est pour ça que tout est centré sur le moi qui a peu de place à l'altérité qu'on ne considère pas comme une source de sens ou une source de construction ou en tout cas moins et c'est pour ça aussi que la question comme il y a ce mouvement d'individuation et qu'on retrouve dans toutes les sphères vous avez vu qu'en politique les mouvements s'auto-instituent de plus en plus le mouvement En marche est auto-institué Éric Zemmour peut-être instituera un nouveau mouvement les Gilets jaunes s'auto-instituent dans l'entreprise les mouvements d'auto-entrepreneurs les professions libérales se développent énormément on s'auto-médicamente beaucoup plus comme on prend un peu le filon on n'en est pas encore à ce point là mais on prend très clairement le chemin des Etats-Unis on a maintenant des coachs sportifs à domicile on ne fait pas forcément du sport collectif donc dans tous les secteurs de l'existence il y a un culte de l'authenticité un culte de l'individu qui s'explique me semble-t-il entre autres mais par cette chute des grandes transcendances et des grands mouvements collectifs ce qui fait que les questions centrales deviennent la question du bien-être c'est la question du moi et la question de la santé et là l'année a été absolument éclairante là-dessus les deux questions qui comptent le plus pour l'individu aujourd'hui c'est sa santé et son bien-être d'où évidemment le succès colossal de ces ouvrages qui surfent sur la demande qui est bien légitime moi je ne critique pas du tout les gens qui lisent ces ouvrages parce qu'on comprend très bien le besoin on a besoin de ces ouvrages et de ces aides là mais elles surfent sur la demande ce n'est pas l'offre qui crée la demande c'est vraiment la demande qui crée l'offre et c'est une littérature qui se veut émancipatrice et qui est en fait très soumise à l'air du temps et un des arguments phares aussi du développement personnel c'est la rapidité oui c'est à dire que pour développer un mois vers le bonheur ils ont la recette qui va vite ça c'est la recette de la recette il n'y a rien de plus irrésistible que de se dire en un livre en 150 pages je vais avoir la recette pour devenir plus authentique avoir confiance en moi être le meilleur manager de l'année être le meilleur père de famille de la terre etc donc évidemment c'est la recette de la recette ils misent sur un temps très court parce qu'aujourd'hui prenez un temps long mais alors c'est décourageant et ce n'est absolument pas sexy tout ce qui demande un effort est très vite déconsidéré donc évidemment tout est misé sur la vitesse mais alors là évidemment beaucoup de philosophes j'en cite un Nietzsche qui disait pour être éclair il faut rester longtemps en nuage tout ce qui construit le mois suppose un effort une lenteur il prend la métaphore de la grossesse il faut mûrir il faut emmagasiner une certaine énergie pour à un moment éclore de quelque chose accoucher de quelque chose et c'est certainement pas en un clic de doigt ou en un clic numérique qu'on va arriver à quelque chose mais effectivement ça c'est un des des attraits de ces ouvrages là c'est d'insister sur la recette de proposer des recettes en un temps record deuxièmement c'est aussi une lecture très facile il n'y a rien de quand on ouvre un ouvrage de développement personnel on comprend tout immédiatement ce qui est très agréable je le conseille volontiers il y a aussi le côté proximité avec l'auteur que j'ai évoqué tout à l'heure l'égalitarisation on tutoie on est sur la même route on a vécu les mêmes trucs donc on va partager des expériences comme si des expériences se partageaient mais enfin et c'est un autre point et enfin il mise aussi sur ce que Freud avait évidemment cartographié les fantasmes les plus communs de l'humanité j'en résume ici trois mais ça fait partie aussi des ressorts sur lesquels il joue et ça marche toujours en gros ils promettent quoi ils promettent soit ce que Freud a appelé les promesses de réparation vous n'avez pas su répondre à un tel vous n'avez pas su résoudre cette situation vous n'avez pas trouvé la solution la prochaine fois vous aurez la recette vous aurez les clés c'est des promesses de réparation on a tous en nous on se dit tiens j'ai mal répondu j'ai pas eu cet à propos j'aurais dit dire ceci évidemment le temps fait que c'est trop tard donc voilà ça c'est des promesses de réparation deux des promesses de possession vous allez enfin reprendre votre vie en main vous avez été un bon petit soldat vous avez suivi des injonctions éducatives sociales culturelles vous avez toujours agi pour les autres maintenant vous allez enfin reprendre votre vie en main vous allez vivre pour vous même ça c'est irrésistible parce qu'on a tous plus ou moins aussi ce sentiment là et la troisième est encore plus irrésistible c'est des promesses de séduction et c'est ce que Freud appelait elle joue cette promesse là sur ce qu'il appelait le narcissisme de la petite différence c'est à dire que il faut bien être comme tout le monde il faut bien être conforme pour s'adapter à une société donc il ne faut pas être un ayatollah il ne faut pas être différent et s'affranchir complètement mais il faut une petite différence parce que c'est toujours flatteur de dire à quelqu'un vous êtes évidemment comme tout le monde mais vous avez quand même un petit truc en plus que personne n'a vraiment vu encore vous êtes une perle voilà vous êtes une perle rare mais on ne l'a pas encore assez vu ah bah ça évidemment ça fait plaisir à entendre et c'est irrésistible donc les promesses de séduction qui appuient sur le narcissisme de la petite différence les promesses de réparation et les promesses de possession sont irrésistibles on vous promet ça dans un livre il y a de fortes chances que le livre marche bien quand même ce qui est intéressant c'est que c'est dans ces trois ouvrages là que vous citiez dans celui-ci c'est à dire que ce sont des gens qui ne l'ont pas utilisé forcément enfin qui ne sont pas le résultat de ces méthodes là et qui nous les prônent et qui donnent des exemples aussi parfois vagues de personnes qui ont réussi c'est à dire que malgré tout ça marche ça fonctionne ah oui le coach n'est pas une contradiction près il y a beaucoup de coachs alors les titres sont toujours très pompeux on ne va pas dire un coach en nutrition on va dire un coach en stratégie nutritionnelle ça fait quand même un peu mieux mais il y a des gens de 150 kilos qui sont coachs en stratégie nutritionnelle ça ne pose pas de problème il y a des gens qui ne sont pas mariés mais qui sont conseillers conjugaux il y a des gens qui n'ont pas d'enfants beaucoup et qui vont s'improviser super nanny ou coach en éducation c'est pas du tout un problème la contradiction pour les auteurs de développement personnel ou les coachs donc oui on trouve tout absolument tout ça c'est un floridège alors y a-t-il au fond ce qu'on pourrait appeler un bon développement personnel si oui comment le reconnaître et comment se prémunir justement de ces impostures avec oui écoutez moi je ne sais pas s'il y a un bon développement personnel il y a des bons coachs il y a des bons auteurs mais une qualité ne fait pas un métier c'est ça le problème parce qu'à chaque fois que j'ai dit alors les coachs me sont tombés dessus bien sûr ils me haïssent mais c'est pas grave souvent ils m'ont dit oui mais vous généralisez dans votre livre vous parlez des coachs d'un profil type de coach alors qu'il y a des coachs qui sont très bons mais ça c'est pas du tout un argument heureusement qu'on généralise sinon on ne peut parler de rien mais ils confondent généralité et généralisation la science procède par généralisation par induction on va partir de quelques tests de quelques doses et puis on va augmenter en se disant ça va marcher pour le plus grand nombre on ne peut parler de rien si on ne généralise pas la généralité c'est de déduire d'une essence un comportement ils les coachent donc ceci ça non je ne fais pas du tout ça ça c'est de l'essentialisation c'est de la généralité et ça je suis absolument contre ce type de raisonnement bien sûr mais la généralisation est absolument nécessaire la science ne procède que par généralisation et quand on essaye de décrire une tendance forte forcément on généralise donc tout ça pour dire que bien sûr qu'il y a certainement des bons coachs et des bons ouvrages mais mais qu'est-ce que je veux dire une fois que j'ai dit cette phrase-là je ne sais plus quoi dire après parce que j'en suis pas si convaincue que ça mais c'est par politesse je dis ça non les gens qui sont bons et qui développent moi je trouve qu'il y a des très bons coachs par exemple en sport les coachs sont formidables parce qu'ils ont eu une expérience de sportif de sportif en général très conséquente les coachs qui sont très bons en entreprise sont en général des dirigeants qui ont eu une longue expérience et qui font un peu du mentoring si vous voulez ça se rapproche plutôt de ça pour moi le bon coaching mais c'est pas des gens qui n'ont pas exercé le métier pour lesquels ils vont coacher il y a beaucoup de je prends même il y a beaucoup de femmes dans les coachs qui n'ont jamais dirigé d'entreprise ou beaucoup d'hommes qui n'ont jamais dirigé d'entreprise et qui vont devenir coachs de dirigeants donc c'est ça que je critique c'est ce manque de légitimité pour prétendre conseiller d'autres personnes qui ont exercé le métier donc quand le coach est bon c'est qu'il a en général pratiqué ce pour quoi il conseille et qu'il s'est frotté à une discipline très forte à une rigueur très forte et qu'il a travaillé vous voyez moi en fait ce que j'aime pas là-dedans c'est la facilité et la facilité d'accès à certaines positions qui se disent supérieures et qui pour moi sont très inférieures c'est un peu honteux dans notre pays surtout après l'année qu'on a passé de voir qu'il y a des métiers utiles et nécessaires dont la survie de la population ne peut absolument pas se passer et qui n'ont pas la reconnaissance que certaines personnes ont alors qu'elles ont suivi quelques jours de formation sur internet et ont un titre un peu ronflant c'est quand même assez indécent injuste donc voilà c'est ce manque de reconnaissance ce manque de proportion ce manque d'esprit critique sur ce qu'on nous propose qui me paraît à combattre donc un retour à la philosophie alors non parce que la philosophie c'est pénible à lire ça demande de l'effort mais pour moi la philosophie c'est un c'est surtout pas polémiqué c'est pas de dire les coachs sont nuls c'est pas du tout ça l'objet c'est de faire la généalogie d'un phénomène pourquoi on en arrive là aujourd'hui pourquoi les meilleures ventes enfin sauf contradiction de votre part mais en tout cas pourquoi les meilleures ventes d'ouvrages sont quand même principalement des ouvrages de développement personnel qu'est-ce que ça dit de l'individu qu'est-ce que ça dit de notre société et qu'est-ce qu'on y trouve est-ce qu'il y a vraiment une matière dense est-ce qu'on peut utiliser ces références qu'ils nous donnent ou est-ce que ce sont des leurs intellectuels qui jouent sur les mêmes ressorts psychologiques et qui nivellent vraiment l'esprit donc moi c'est pas du tout se retourner vers la philosophie c'est se retourner vers le sport vers des actions véritables vers des disciplines qui forgent l'humain et se concentrer vers un but et se donner l'effort de s'accomplir vers un but donne plus de sève à notre être que n'importe quelle recette de bien-être donc moi c'est pas du tout valoriser la philosophie ou dire aux gens aller vers la philosophie certainement pas mais c'est se dire utiliser la philo autant que faire se peut pour démanteler et ne pas se laisser avoir intellectuellement par certaines modes par certaines tendances et aller surtout vers des disciplines riches denses qui forgent l'individu qui supposent de l'effort ça c'est vrai que ce soit des disciplines intellectuelles ou artistiques ou sportives mais en tout cas qui donnent le sentiment de soi qui permettent au moi de sentir qu'il est parvenu à quelque chose et qu'il correspond donc à quelque chose qu'il a une certaine densité mais il n'y a aucune densité sans effort c'est pas possible c'est pas gai c'est dommage mais j'aimerais bien dire le contraire mais il faut être honnête quand même un petit peu merci beaucoup je vous remercie beaucoup de m'avoir invitée merci d'être venue merci 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 merci